Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cuisine. Alors aujourd'hui, on va continuer sur notre lancée avec les antipastis italiens. La semaine dernière, on a fait des légumes marinés à l'italienne, donc des super petits antipastis. Cette semaine, je vous montre une autre façon d'utiliser ces petits légumes marinés. Donc on va faire un antipastis gigantico, c'est-à-dire un antipastis géant. Il est géant tout simplement parce qu'il n'est pas servi à l'assiette. Il est servi dans un plat qu'on va mettre au milieu de la table et que l'on va partager entre tous les convives directement dans le plat. Donc c'est vraiment un chouette moment de partage et puis surtout, ça va être super bon. Voilà, avant de vous inviter dans ma cuisine, je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant. Quand je fais une vidéo, c'est la moindre des choses. Voilà, maintenant je vous invite, on y va, c'est parti, bienvenue dans ma cuisine. Alors là, on aura besoin de légumes marinés, les légumes marinés à l'italienne dont je vous ai posté la recette la semaine dernière. Je vous mettrai le lien de nouveau dans la textbox. On aura besoin également d'une crème de vinaigre balsamique que j'ai faite ce matin et dont je vous poste la recette en vidéo en même temps que celle-ci. Mais je vous mets également le lien dans la textbox. On aura besoin bien entendu de roquettes, donc une belle roquette bien fraîche. On aura besoin de quelques billes de mozzarella, également de la burrata et de la mozzarella di bufala. Alors donc là, j'ai fait un mix des deux parce que chez nous, il y en a qui aiment les deux. Également quelques petites tomates cerises. En termes de charcuterie, on va avoir de la copa, bien entendu. On aura de la bressaola, on aura du jambon sandaniel ainsi qu'un jambon à l'os italien. Achetez tout cela chez mon traiteur italien. Bon, et bien maintenant, il n'y a plus qu'à dresser en fait, tout simplement. Alors, je vais commencer par disposer quelques légumes marinés sur mon plat. De façon à ce qu'il y en ait pour tout le monde. Donc on les dispose tout autour du plat. Ils sont tellement bons ces légumes marinés, c'est vraiment terrible. Je vais maintenant mettre un petit peu de cette crème de balsamique au fond. On va ajouter la roquette sur le dessus. Donc là aussi, il faut être généreux, il faut que j'en ait pour tout le monde. La roquette est en place, on va remettre du vinaigre balsamique. Donc cette crème de balsamique qui va venir assaisonner nos légumes et la salade. On va venir placer autour un peu de mozzarella pour la déco. Et on va venir placer autour quelques tomates cerises. On va mettre la burrata au milieu. Les burrata, j'ai envie de dire, voilà. Et la mozzarella. Super. Et puis maintenant, on va venir placer les viandes. Donc, un petit peu partout, de la copa, de la bressaola, du jambon blanc. On n'a pas peur d'en mettre, on n'a pas peur de recouvrir même les fromages, ce n'est pas un problème. Le tout, c'est que ce soit gourmand et qu'il y ait à manger pour tout le monde. Voilà, du sang de Daniel, hop. Ma foi, ça me semble pas mal. Là, on a déjà de quoi faire. Quelque chose de vraiment sympa, non ? Alors voilà notre antipasti gigant, petit coup. Géant. Une belle assiette. Une assiette pour les amis, à partager. Une assiette familiale. On se met tous autour. Et on y va. Des légumes marinés, de la charcuterie, de la salade et un super fromage. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Tout le bonheur, il est là, dans l'assiette. Alors, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à. Alors, à table. Bon, quand je dis qu'il n'y a plus qu'à, c'est pas pour rire. Allez, c'est parti. Un petit légume mariné, un petit bout de mozza. Un petit bout de jambon, là. Roule ma poule. Oh là là, que ça va être bon ça. Tu vois ça ? Ça, c'est le bonheur. C'est le bonheur.